Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup vous filmer qui sont les vidéos sur les nouveautés du moment donc là ce sont des nouveautés qui sont sorties récemment dans le mois de juin, début juillet etc j'ai voulu faire plusieurs gammes de prix donc ce sont des produits que j'ai reçus par les marques mais je les ai tous testés et il y aura un avis complètement objectif, je vous le promets on va commencer peut-être du moins cher jusqu'au plus cher deux nouveautés de la marque Merci Andy qui est une marque qui fait plutôt en général des manigèles, des produits pour nettoyer les mains on a aussi des petites brumes pour le visage, je crois qu'ils font et aussi des dentifrices ou des petites crèmes pour les mains et de plus en plus ils ont tendance à augmenter leur gamme pour toujours un concept un petit peu fun de leurs produits donc très coloré avec des odeurs un petit peu sucrées, un petit peu différentes je dirais un axe au niveau de leur commerce plutôt pour les adolescentes et plutôt jeunes autour d'une vingtaine d'années et l'idée c'est d'avoir des produits surtout très pratiques et du coup pour l'été ils ont sorti des choses que je trouve très très bien et on va commencer par leur shampoing sec donc j'ai reçu trois shampoings secs de la marque Merci Andy et vraiment je les adore franchement, alors pour l'instant j'utilise celui-là qui est celui Namasté qui sent une odeur assez classique du shampoing sec ouais qui sent le frais, une odeur un petit peu prof alors l'odeur de frais c'est ce que disent toutes les youtubeuses mais pour être franche ça sent la décives ce que j'aime bien c'est que le pchit est assez fort donc on a vraiment une notion un peu de fraîcheur au niveau des racines il absorbe plutôt assez bien l'excès de sébum mais surtout il ne regresse pas les cheveux je trouve qu'après on a vraiment une notion de cheveux souple, tout doux mais pas du tout gras il donne du volume comme il faut et il ne fait pas de traces trop trop blanches alors il y en a un petit peu je ne vais pas vous mentir, il y a quand même des petites traces blanches on laisse je dirais une minute pendant qu'on se maquille ou autre et après on vient juste faire ça au niveau des cheveux et tout de suite ça donne du volume et l'excès de sébum est vraiment bien absorbé donc franchement ils sont top j'ai rien à te dire, très bon shampoing sec format pratique parce que voilà c'est pas très grand c'est la taille d'une petite main je les aime bien alors vous avez deux autres senteurs vous avez Hello Sunshine et Flower Power donc ça correspond aux odeurs de leur manigel et en parallèle ils ont sorti une autre nouveauté qui est un peu moins bien je dirais pour être franche les shampoings secs je vous avide à 100% mais alors ça j'aime un peu moins ce sont en fait des papiers matifiants donc le même principe que les idées d'avoir des produits pratiques qui rafraîchissent l'été l'idée de leurs papiers matifiants sont pas mal en soi parce que c'est dans des petites boîtes comme ça et vous avez du coup un petit miroir dans la boîte et en plus de ça un petit poudrier enfin je sais pas comment expliquer ça une petite éponge qui vous permet du coup de avec un petit autocollant attraper les papiers matifiants un par un et après il suffit ensuite de l'enlever le problème c'est que je trouve qu'ils sont pas assez absorbants au niveau du fait d'absorber l'excès de sébum finalement on a pas beaucoup d'absorption il y a toujours un petit peu le côté je dirais humide sur la peau un petit peu excès de sébum et moins sur le papier donc c'est pas les meilleurs papiers matifiants que j'ai rencontrés ils sont pas mal mais c'est franchement pas un coup de coeur et ça peut dépanner le format est très pratique parce que c'est dans une boîte en plastique avec effet un peu poudrier mais voilà si vous transpirez beaucoup vous avez pas fini vous faites 3-4 papiers avant d'avoir une vraie absorption de votre sébum donc ouais un peu moyen je dirais c'est pas la meilleure des nouveautés leur shampoing sale très bien les papiers matifiants un peu moins et pareil vous avez 3 gammes de couleurs mais là il n'y a pas d'odeur particulière pour leur papier donc voilà pour le côté un petit peu plus accessible au niveau budget ensuite on va passer à des milieux de gamme je dirais avec un nouveau produit la marque Modelco je vous avais parlé dans mes précédents favoris si je ne me trompe pas d'un illuminateur que Modelco avait fait avec Karl Lagerfeld c'est une collaboration qu'ils ont fait entièrement avec Karl Lagerfeld et en même temps j'ai reçu un de leur rouge à lèvres liquide un rouge à lèvres mat franchement j'avais adoré l'illuminateur parce qu'il était d'une couleur champagne très agréable enfin vraiment très flatteuse qui va à peu près à toutes les carnations en plus de ça il n'y avait pas vraiment de paillettes c'était vraiment un fini un peu soyeux mais pas de nacre tout ça c'était vraiment très discret et en même temps on avait ce côté lumineux de l'illuminateur vraiment très très bien je suis un peu moins convaincue avec leur rouge à lèvres liquide par contre le packaging est vraiment sympa là aussi c'est plutôt axé pour gérer une population jeune au niveau du design parce qu'en fait vous avez la tête de Karl Lagerfeld en fait au dessus pour ouvrir le rouge à lèvres et vous avez en plus un petit miroir sur le côté et quand vous enlevez vous avez de la lumière qui sort je ne sais pas si vous verrez donc en fait quand vous venez appliquer votre rouge à lèvres vous avez la petite luminosité et le petit miroir donc nickel pour appliquer normalement en soirée la couleur est très sympa j'ai la couleur rue Lagerfeld donc c'est une couleur clairement nude un petit peu clair on va dire je ne suis pas fan en fait je trouve que pour être franche il marque un petit peu les zones de sécheresse sur les lèvres c'est pas le meilleur des rouges à lèvres liquide ceux de Sephora sont vraiment meilleurs c'est une découverte mignonne un paquet d'ingludique et ça change un peu la couleur est sympa mais je ne vais pas vous mentir ça ne serait pas un produit que je rachèterais parce que c'est pas une énorme découverte c'est un bon rouge à lèvres liquide mais il marque un petit peu les zones de sécheresse donc il faut voilà avoir un bon un bon baume à lèvres une bonne exfoliation des lèvres avant je dirais aussi qu'il a tendance à coller un petit peu le temps que ça sèche donc moyen la tenue est vraiment pas mal par contre après ça reste une couleur nude donc en général ça a tendance à moins bien tenir et moins se voir mitigé au niveau de mon avis mais si vous voulez tester il est pas mal mais il y a pas mal de couleurs en plus qui sont autour des teintes nude donc pour les addicts de ce rendu sur les lèvres vous pourriez être contente pour celles qui aiment tout ce qui est produit de parapharmacie et surtout senteurs fragrances je voulais à tout prix vous parler d'une nouveauté de chez Roger Gallet je pense que vous savez à quel point j'aime leur parfum il y en a plein que j'aime fleurs de figuier feuilles de figuier bois d'orange on a aussi leurs petites oeufs de colonne qu'ils ont sortis il y a cassis frénésie enfin vraiment beaucoup de leurs fragrances je les aime je les rachète régulièrement en parapharmacie et pour cet été ils ont sorti deux eaux de toilette celle qui est e-lang celle que j'ai ici et aussi mandarine alors j'ai pas senti celle mandarine mais j'imagine que ça doit sentir vraiment une odeur d'agrumes hyper fraîche donc très 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 agréable mais voilà il fallait que je choisisse donc j'ai choisi celle d'e-lang parce que je voulais un côté un petit peu plus odeur de vacances et justement au niveau de l'odeur ça sent vraiment l'e-lang e-lang donc le côté très vacances on a une arrière odeur un petit peu plus fraîche qui je pense qui d'ailleurs fait penser un petit peu aux agrumes comme une odeur citronnée en arrière note avec l'e-lang au premier abord si vous voulez l'e-lang pour moi ça sent un petit peu ça me fait penser un petit peu à l'huile prodigieuse de Nuxe vous voyez cette odeur mais beaucoup plus fraîche vers la fin avec une odeur un peu citronnée personnellement j'aime beaucoup petit bémol par contre elle ne tient pas très très bien voilà j'en ai pichité par exemple ce matin passé 2-3h je le sens plus vraiment sur moi et là j'en ai pichité et je le sens pas donc je vais pas vous mentir c'est une eau qui tient pas très très bien sur la peau donc c'est un peu dommage quand on achète ce type de produit ceci dit ça sent très très bon et à pichiter à mettre je sais pas peut-être dans un coin de son bureau au travail c'est très agréable mais sachez que ça tient pas très bien sur la peau donc je vais pas vous mentir ceci dit ça sent très bon et tu as ses fans de l'odeur je vais en pichiter un peu mais c'est parfait pour une odeur un petit peu estivale quand on mélange peut-être ces huiles qui ont déjà des odeurs avec ça ça va quand même très très bien enfin dernière nouveauté à vous montrer qui là est plus onéreuse c'est une nouveauté de la marque Givenchy ils ont sorti du coup leur collection estivale pour 2018 donc toute la collection summer etc et j'ai reçu un de leurs highlighters qui est vraiment une très très belle découverte alors leur gamme pour cette collection d'été 2018 est plutôt inspirée si vous voulez du sud de l'Afrique des couleurs assez flash et des tons plutôt dorés si vous voyez ce que je veux dire et vraiment j'ai adoré alors ça s'appelle le Boosy Highlighter j'ai la teinte 01 African Light Gold et déjà le packaging est magnifique donc c'est une boîte assez grosse quand même vraiment toute la paume de ma main et à l'intérieur c'est vraiment une teinte dorée très jolie alors il y avait un motif mais il a disparu un petit peu avec le temps parce que quand vous l'appliquez en fait c'est une espèce de crème vraiment un infini un peu crémeux c'est une texture qui est presque presque de la crème en fait mais de la crème un tout petit peu solide ce qui fait que c'est une texture un peu fondante sur le enfin quand on l'applique sur la peau d'ailleurs là c'est ce que j'ai au niveau de l'illuminateur au niveau des pommettes et vraiment je l'aime beaucoup c'est pareil c'est déjà la texture est très agréable à appliquer en plus de ça on n'a pas un effet de paillettes c'est vraiment homogène sur toute la longueur ça reflète très bien la lumière le doré est un doré qui va quand même assez bien à toute l'écarnation même l'écarnation les plus claires le dessin dessus était mignon mais bon a disparu mais vraiment pas mal du tout au niveau du grammage on a 9,5 grammes donc vous en aurez pour une vie et c'est concrètement le type de teinte qui ira très bien au peau mat donc je peux vous le conseiller ceci dit moi j'ai pas une peau mat mais quand je suis bronzée c'est vrai que ça relève très bien mon teint et bonne découverte vraiment très très joli un highlighter ils font souvent des très beaux highlighters la marque Givenchy donc si vous pouvez les avoir en édition limitée si vous voulez faire un plaisir j'ai rien à dire de mal et il tient très très bien dans les journées d'ailleurs c'est pas une nouveauté mais en ce moment j'utilise un autre de leurs produits qui est leur poudre bonne mythe c'est pas vraiment des bronzers c'est vraiment des poudres qu'on peut un petit peu appliquer comme on veut sur tout le visage un petit peu moins structuré qu'un bronzer si vous voulez et j'ai la teinte 0,2 12 saisons alors je l'avais vue sur la chaîne de Natamelly qui est une influenceuse finalement que j'aime beaucoup parce que j'aime bien son style j'aime bien même ses vidéos son Instagram tout ça et ça me tentait beaucoup et je dois dire que je suis pas du tout déçue parce que c'est vraiment c'est vraiment pas pas comme un bronzer en fait je sais pas comment expliquer ça mais c'est vraiment une poudre tellement fine même si ça paraît orangé comme ça c'est tellement fine qu'en fait on peut pas se louper avec c'est fin c'est un petit peu doré au niveau des nuances et c'est une couleur qui vraiment réchauffe bien le teint sans faire faux sans faire placard orangé au dessus du visage je l'aime beaucoup je pense que je vous en parlerai dans les favoris d'ici quelques temps donc j'ai déjà bien utilisé je pense que vous voyez plus trop le dessin Givenchy franchement bonne découverte pour les produits Givenchy la plupart me plaisent beaucoup surtout leurs illuminateurs blush et du coup bronzer voilà pour la vidéo sur les découvertes du moment j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous les avez testées si vous avez d'autres produits à me conseiller en ce moment qui viennent de sortir en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501